Musique Si le Racing Club de Lens déjà relégué en Ligue 2 n'a plus rien à espérer, hormis terminer la saison la tête haute, les choses sont bien différentes à Nice. Les Aiglons, 15e, ont besoin d'un point pour assurer leur maintien. Cette rencontre se joue dans un climat tendu. En effet, durant la semaine, Claude Puel, son adjoint Guy Mingo, ainsi que le portier Mouazacen ont été vilipendés par leurs propres supporters. Mais cela ne semble pas avoir d'influence sur le jeu niçois, qui domine outrageusement le premier quart d'heure. Mathieu Bodmer découvre Alassane Pléa, qui temporise au moment de frapper. La défense lançoise peut donc venir contrer le tir du joueur formé à Lyon. Au quart d'heure de jeu, une première offensive lançoise. Coulibaly, servi côté gauche, sert Johan Tousgaard, étrangement seul au deuxième poteau. Johan Tousgaard ouvre le score, il n'avait plus marqué depuis cette match. Lui qui est le meilleur buteur, l'ençoit, avec 8 réalisations. Sans Gennevois ni Gomis, absent la défense nissoise, semble apathique. Mouazacen, qui avait mal lu aussi la trajectoire du centre sur le but, l'ençoit, se rattrape à la 25e minute de jeu. Superbe frappe de Jérôme Lemoyne, mais que dire de la parade de Mouazacen. Nice va réagir à la demi-heure de jeu. Bossetti trouve Carlos Eduardo, la tête ricoche deux fois sur la barre. Le ballon revient ensuite dans les pieds de Jordana Mavi, qui propulse le ballon dans le but l'ençoit du pied gauche. Jordana Mavi, un joueur formé au club, international espoir, et qui marque pour la quatrième fois de la saison avec l'OGC Nice. C'est la mi-temps à Lions Arena. Pour ce match, Claude Puel ne pouvait composer avec Romain Gennevois. Vers Côte-Rennes, Pouplein, Pentecôte, blessé. Côté l'ençoit, Combré n'a pu inscrire que seulement 16 joueurs sur sa feuille de match, étant donné la cascade de blessures. Côté artésien, au retour des vestiaires, la première occasion à Nice-Oise, avec cette frappe de Carlos Eduardo. Déjà 10 buts cette saison pour le joueur prêté par le FC Porto. Lance, qui n'a gagné qu'une fois lors de ses 17 derniers matchs, se procure une occasion sur coup de pied arrêté, mais la tête de Coulibaly passe à côté. Encore une occasion lançoise. Mour, le défenseur anglais, envoie un ballon en profondeur pour Chavaria, qui se présente face à Moazassen, mais sa frappe est trop croisée. Il laisse passer une belle opportunité. Lui, qui a marqué 3 des 4 derniers buts, l'ençoit en Ligue 1. On rentre dans le dernier quart d'heure du match. Mendy accélère, s'infiltre, serre à la Seine-Pléa. Bel arrêt de Valentin Delon, préféré aujourd'hui à Samuel Atrous. Sur le corner qui suit, Nice prend l'avantage, grâce à Didier Digard. Le niçois s'impose au physique, sans faire de faute sur le portier Lensois. C'est le premier but de la saison pour Digard, le capitaine de l'OGC Nice, qui a annoncé son départ du club azuréen en fin de saison. L'OGC Nice finit fort la rencontre. Dans les arrêts de jeu, Carlos Eduardo trouve Alassane-Pléa. L'attaquant aura beaucoup insisté dans cette rencontre, mais manque de réalisme. Nice s'impose à domicile pour la première fois depuis 7 matchs, et assure son maintien en Ligue 1. Quant à l'en soit, ils feront leur adieu au championnat à domicile, avec la réception de Nantes. Sous-titrage ST' 501